... Soyez donc les bienvenus, chers amis, encore une fois, heureux de vous accueillir. Et pour moi, encore plus heureux d'accueillir notre invité, une personnalité. Je tiens à vous présenter M. Philippe Villard. M. Villard, soyez le bienvenu. Comment allez-vous ? Et qu'est-ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui ? Comment allez-vous, cher monsieur ? Bonjour M. Toussaint, Jean-Jacques Toussaint. Bonjour aux téléspectateurs. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du CESEM. Oui, alors j'ai presque l'impression que c'est du japonais. Non, 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 c'est un sigle. Un peu long, certes, mais c'est un sigle vraiment martiniquais. CESEM. CESEM, ça veut dire le Conseil économique, social de l'environnement, de la culture et de l'éducation de la Martinique. Vous pouvez respirer, monsieur. Voilà. Alors, merci à Manuela qui assure la partie technique. Alors, M. Villard, vous êtes donc venu nous parler du CESEM. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, le CESEM, pour aller très très vite, c'est le conseil consultatif qui oeuvre aux côtés de la CTM, qui fait partie de la CTM. En général, on dit que c'est la troisième chambre, le troisième conseil de la CTM, puisque vous savez qu'il y a le conseil exécutif, il y a l'Assemblée de la Martinique, et puis, à côté, il y a le CESEM, qui est donc un conseil consultatif. C'est ça. Nous sommes là pour donner des conseils. Alors, vous donnez des conseils à qui ? Aux élus. Aux élus, principalement, mais qui peuvent servir à tous les martiniquais. Mais est-ce que... Ça me fait rire, quand on se dit ça, c'est la question. Est-ce que les élus écoutent les conseils ? J'espère bien. Et on a la preuve que parfois, ils les écoutent. Pas toujours, bien sûr, mais parfois, on s'en aperçoit, parce qu'en général, lors des réunions plénières de l'Assemblée, on entend certaines des idées qu'on a émises, qu'on a émises soit par écrit, soit verbalement, puisqu'on émet des avis. On fait des rapports, on écrit des rapports, et certaines de nos idées sont reprises par certains élus. Et tout ça, c'est les gars. Alors, vous allez nous dire exactement votre rôle au CESEM, là, il nous dit votre rôle exactement au CESEM, puisque un événement vient de se produire. Je préfère dire ça comme ça, pour cette plateforme qui vient d'être mise en place. Mais nous allons en parler, mais on sait comment le conseil exécutif est élu, on sait comment l'Assemblée est mise en place, mais le conseil consultatif, qui fait partie intégrante de la CTM, comment ces personnes-là sont intégrées, sont élus ou pas élus, comment ils sont là ? Alors, c'est très simple. Les 68 conseillers du CESEM, nous sommes 68, sont désignés par des organisations. Chacun est désigné par une organisation. Alors, si vous voulez, il y a deux grands secteurs au CESEM. Il y a le secteur économique, on va dire, qui comprend à la fois l'économie, l'environnement, etc. Et puis, il y a le secteur plutôt culturel, qui comprend la culture, le sport, l'éducation. Et donc, chacun des 68 conseillers est désigné par une organisation à laquelle il appartient. Donc, les uns par le monde économique, les autres plutôt par le monde de la culture, du sport, de l'éducation. Donc, quand on dit par une organisation, ça peut être une organisation syndicale, par exemple ? Tout à fait, tout à fait. L'ensemble des syndicats de la Martinique ont désigné un ou plusieurs représentants, certains ont plusieurs représentants, au sein du CESEM. Alors, c'est très intéressant parce que l'assemblée que nous constituons, le CESEM, réunit à la fois des syndicalistes du monde ouvrier, ce qu'on appelle du monde ouvrier, et puis patronaux. Et tout ça se met assis autour de la même table. Et nous produisons des avis qui sont, en général, très consensuels. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. En plénière, il y a souvent des discussions assez vives. Mais en tout cas, quand on émet un avis, quand on rédige un rapport, ce rapport est toujours consensuel. Mais vous vous réunissez tous les combien ? Au niveau du conseil consultatif ? On a une plénière tous les mois, chaque mois. Et nous avons des commissions. Un peu comme le conseil... Vous vous réunissez pour débattre des résultats lors des commissions ? Alors, nous avons huit commissions. Ce sont des commissions thématiques. Donc, par exemple, je fais partie, moi, de la commission culture et communication. Et je fais aussi partie d'une autre commission, qui est une commission développement économique et coopération. Donc, chacun des conseillers fait partie de deux commissions appartenant à un des deux grands secteurs du CSEM, obligatoirement. Donc, au minimum, deux commissions. Chaque conseiller fait partie au minimum de deux commissions. Et donc, les commissions se réunissent également une fois par mois. Alors, donc, puisque vous êtes de la commission culture, on va dire ça, vous avez... Qui se réunit précisément en ce moment, d'ailleurs. Qui se réunit en ce moment ? En ce moment. Et pendant combien de temps vous vous réunissez ? C'est deux heures, deux heures, deux, trois heures, oui. Ah oui. Et alors, les décisions sont prises comment ? Et vous soumettez vos résultats comment ? Alors, l'organisation des commissions, elle se fait de la manière suivante. On a un ordre du jour qui est connu à l'avance. On regarde d'abord les saisines, puisque nous sommes saisis, de manière officielle, à la fois par la CTM, et enfin, toujours par la CTM, mais à la fois pour des textes qui sont issus de la CTM, par exemple le budget. Nous sommes saisis du budget de la CTM. Nous sommes saisis de tous les documents budgétaires de la CTM. On donne un avis. Et nous sommes saisis aussi des textes légaux ou réglementaires, c'est-à-dire soit les lois, soit les décrets, et parfois des arrêtés aussi, au niveau national. Donc, on donne un avis. C'est le président de la CTM. Le président de l'exécutif ou de l'Assemblée ? De l'Assemblée. C'est le président. Je réfléchissais. C'est le président de l'Assemblée, je crois, qui nous saisit, qui saisit le CSECM. Et le CSECM se prononce, donc officiellement, donne un avis, remet un avis à la CTM sur le texte. Vous avez été saisis ces derniers jours ? On est très souvent saisis, oui, bien sûr. Très régulièrement. Et depuis la nouvelle Assemblée ? Alors, depuis la nouvelle Assemblée, non, parce que c'est vraiment très, très intéressant. C'est en train de se mettre en place. Tout à fait. Oui. Les derniers textes sur lesquels on a été saisis, si vous voulez, c'est le SDAJ, qui est le document qui parle de l'eau, de l'organisation de l'eau. Dieu sait si c'est important. Donc, certains des conseillers se sont réunis un certain nombre de fois, d'ailleurs, pour travailler sur le SDAJ. Voilà. On a... Sur tous les textes importants, nous sommes saisis et nous émettons des avis, qui sont suivis ou qui ne sont pas suivis. Absolument. Alors, c'est l'an dernier. Justement, vous avez eu des travaux, vous avez travaillé sur un projet et c'est une plateforme qui a vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà. Alors, cette plateforme dont je suis venu vous parler, elle est très intéressante. Alors, déjà, je donne en avant-première son nom. Cette plateforme s'appelle pratique.csecm.mq. Alors, pratique... Alors, c'est QE ? Pratique, QE, point CSEM, point MQ. Point MQ. Donc, tout un chacun peut accéder à cette plateforme sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur. Et cette plateforme a été créée, en fait, en début d'année. Et elle a été mise en accès public au mois d'avril-mai. Nous avons fait un premier accès sur les bibliothèques et les librairies. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous avons fait un deuxième accès qui fonctionne à partir du 1er juillet sur les musées. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cette plateforme, on peut trouver énormément d'informations que n'importe qui peut trouver utiles lorsqu'il veut aller dans une librairie, fréquenter une librairie, une bibliothèque, une médiathèque, et aujourd'hui, un musée. Donc, on y trouve des informations qui sont, bien sûr, le nom de la structure, le nom du musée, là, aujourd'hui, son emplacement géographique, sa géolocalisation, comme on dit aujourd'hui, ses horaires d'ouverture, le prix qu'on doit payer si le musée est accessible, moyennant un prix d'entrée, bien entendu, et puis ce qu'on peut y trouver. Alors, cette plateforme, elle est très intéressante parce que, comme je vous le disais, elle est ouverte à tout le monde, et surtout, elle est évolutive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut y trouver ce que je viens de vous dire, le nom, le lieu, ce qu'on peut y trouver, etc. Très bientôt, on pourra y trouver beaucoup plus de choses, et ce beaucoup plus de choses qu'on pourra y trouver dépendra... Ce qu'on trouve à l'intérieur. Pardon ? Et ce qu'on trouve à l'intérieur, ce qu'on peut visiter. Alors, voilà, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on peut y trouver. Alors, ça, ça dépendra un petit peu de l'accueil du public. C'est le public qui va nous réclamer ce dont il aura besoin. Donc, on interroge de manière régulière le public en leur disant, voilà, cette plateforme existe, est-ce qu'elle vous donne satisfaction ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez y trouver de plus ? Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous y trouver de plus ? Donc, on espère que le public va répondre de manière massive à cette interrogation et qu'on va pouvoir enrichir la plateforme. On va pouvoir, par exemple, afficher les événements qui auront lieu dans les musées. À telle date, vous aurez, par exemple, une exposition temporaire dans tel ou tel musée. Vous aurez un événement, une conférence, par exemple, qui sera donnée dans tel ou tel musée. On avait, par exemple, la nuit des musées qui avaient lieu samedi dernier. Il aurait été très intéressant que les événements qui se sont produits dans chacun des musées de la Martinique soient affichés sur cette plateforme. Ça sera fait ou pas ? Ça sera fait, bien entendu, très prochainement. Mais avec la Covid en ce moment, est-ce que c'est un peu difficile de gérer tout ça ? Bien entendu. On est aussi, comme tout le monde, un peu victime de la crise sanitaire. On espère en sortir très vite. Et j'engage tout un chacun à se faire vacciner. Mais, bien entendu, on en tient compte. Les entrées des musées sont très réglementées de manière sanitaire pour que tout se fasse dans les règles sanitaires. Et qu'on essaye de ne pas multiplier les cas de coronavirus que, malheureusement, on connaît en Martinique. Et que ça s'arrête un jour, pourquoi pas ? Et le plus tôt serait le mieux, n'est-ce pas ? Alors, donc, c'est pratique.csesem.mq ? Voilà. Voilà. Donc, chacun peut accéder à partir de son smartphone, m'aurait dit, c'est ça ? Tout à fait. Sur les musées depuis le 1er juillet, et sur les bibliothèques, les médiathèques et les librairies, depuis le mois de mai, et on a une bonne fréquentation, puisqu'on mesure la fréquentation sur Internet, on a une bonne fréquentation, on a plusieurs dizaines de personnes qui se connectent tous les jours. Alors, ça, c'est sur la plateforme elle-même. Et on peut aussi dire, il faut le dire, qu'on peut accéder à travers notre page Facebook. Nous avons une page Facebook, c'est ESEM. Les jeunes qui sont très demandeurs de Facebook peuvent accéder à travers Facebook. Et on peut aussi, bien entendu, accéder à travers notre site, le site du CSEM, qui s'appelle csesem.mq. Voilà. Donc, trois entrées possibles pour accéder à cette plateforme. Sur le site, vous avez beaucoup d'autres choses, bien entendu. Sur la page Facebook aussi, des éléments d'actualité sur le CSEM qu'on trouve à la fois sur le site et sur la page Facebook. Dites-moi, cette idée est venue comment ? Parce que c'était une nécessité absolue. C'est venu comme ça ? Comment c'est venu, cette idée ? Parce que les gens étaient demandeurs ? Tout à fait. Alors, comme je vous le disais, le CSEM, il est au service de la Martinique. C'est ça. Il est au service des élus, bien entendu, puisque, avec nos avis et nos rapports, on alimente les élus. Mais il est au service de la population. Nous sommes ce qu'il est convenu d'appeler des représentants de la société civile. Donc, très souvent, la dite société civile nous fait remonter des demandes, des questions, des interrogations. On travaille sur des thèmes de débat, d'actualité. On va travailler, par exemple, sur la violence dans le sport, qui est un grand sujet. Et ça, vous le faites, ça ? Bien sûr. D'accord. Allez-y. Chacune des commissions travaille sur des thématiques bien particulières. Donc, la commission sport va travailler là-dessus. La commission culture travaille, commence à travailler sur les problématiques des artistes, qui sont, depuis, avec le coronavirus, en très grande difficulté. Ils n'étaient déjà pas très bien avant, mais ils sont, depuis, en très, très grande difficulté. Et donc, on va travailler avec des partenaires, bien entendu, pas tout seuls, pour essayer d'améliorer la situation des artistes, améliorer le statut des artistes de la Martinique. On travaille, par exemple, sur les risques. Vous savez que la Martinique est très exposée aux risques, que ce soit les risques sismiques, les cyclones, etc. Et donc, on travaille aussi là-dessus. Comment faire que le public martiniquais soit mieux informé, soit mieux prévenu, qui est donc de la prévention, mais aussi qu'on sache comment réagir de manière correcte lorsque le risque est avéré. Comment c'est arrivé ça ? Comment est venue cette idée ? Ce sont les martiniquais qui sont venus vous voir, qui vous ont dit qu'il serait bien que vous nous facilitiez les choses ? Non. Non. C'est nous-mêmes qui nous sommes autosaisis. C'est de l'autosaisine. Donc, chacune des commissions a réfléchi. Alors, vous me disiez tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, qu'on n'est pas encore très connus. C'est vrai qu'on n'est pas encore très connus. Il faut savoir que le CSECM a trois ans. Un peu plus de trois ans maintenant. Donc, ce n'est pas très ancien comme institution. Il a succédé à deux institutions qui étaient un peu plus connues, qui s'appelaient le CESER et le CCEE. Le CESER, c'était la partie économique et le CCEE, la partie culturelle. Et donc, tout a fusionné dans le CSECM. Et donc, depuis trois ans, on a commencé déjà, premièrement, par s'organiser, bien entendu, créer les commissions, etc., et se mettre au travail. Et donc, c'est chacune des commissions du CSECM qui s'est dotée d'un programme de travail, d'un programme d'action. Et donc, on a choisi nos thématiques. C'est nous-mêmes qui avons choisi nos thématiques. Comme on représente la société civile, on sait quelles sont les grandes problématiques qui intéressent la Martinique. Et donc, on s'est calé sur ces grandes problématiques. Et on a commencé, donc, à travailler. Et on a déjà produit un certain nombre de documents que vous avez pu avoir. Vous avez déjà fait certaines émissions, d'ailleurs, sur ces documents. et elles sont très bien reçues par le public. Et elles sont, en général, relativement utiles puisqu'elles sont transmises aux élus et aux institutions, à tous ceux qui travaillent sur les sujets. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler la mise en place de cette plateforme puisque nous en sommes déjà rendus, nous sommes à la fin de l'émission, juste nous rappeler cette bonne nouvelle, on va dire ça comme ça, j'ai entendu ça quelque part, nous dire le CESECM, enfin, la partie culturelle, a mis en place une plateforme pour être extraordinaire. Qui est extraordinaire ? Parce que là, on n'aura plus à se déplacer, à chercher, à téléphoner. Exactement. On aura tout sur place, tout sera fait. Si vous voulez, c'est partie de l'idée que tout un chacun, quand il veut fréquenter un musée, ne sait pas toujours très bien où le trouver, quels sont les horaires, etc. Donc, ça sera utile à tout le monde. Ça sera aussi utile aux touristes, bien entendu. Il n'y a pas que les Martiniquais. Les touristes qui fréquentent les musées, beaucoup, seront très heureux. On va être en lien avec un certain nombre d'autres sites, le site du CMT, le site, enfin bon, tous les sites qui vont travailler sur le monde touristique. Et donc, ça permettra à tout le monde, tous ceux qui voudront accéder, d'avoir un accès beaucoup plus facile. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, puisqu'on arrive au terme de l'émission, bon, ce n'est pas encore tout à fait un scoop, mais presque, c'est qu'on va travailler sur d'autres thématiques. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur les librairies, les bibliothèques, les médiathèques. On a travaillé sur les musées, mais on ne va pas s'arrêter là. On va faire d'autres, on va aborder d'autres thématiques. Bon, en avant-première, je peux le dire pour vos téléspectateurs, on a déjà travaillé sur les mesures qui sont accessibles aux jeunes, à la jeunesse martiniquaise. Les mesures, c'est-à-dire ? Toutes les mesures, toutes les mesures, toutes les actions qui, aujourd'hui, permettent aux jeunes de trouver des choses qui les intéressent, que ce soit des aides, que ce soit des... Troisirs, tout ce qui leur est accessible aujourd'hui. Donc, cette plateforme va être étendue. Je ne peux pas encore vous dire quand, mais on travaille dessus. on est à l'œuvre et donc, on va pouvoir créer une partie de la plateforme qui sera la jeunesse. Je crois que ça intéressera des vacanciers qui sont là en ce moment. Je veux parler de Daniel, de Françoise et de Jason qui arrivent de Paris et qui sont là. Vous allez pouvoir vous connecter sur pratique.cjcm.mq. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Voilà. Alors, M. Philippe Villard, merci pour votre visite et puis merci aussi pour ces nouvelles intéressantes, même très pratiques, même si c'est pratique.cjcm.mq. Vraiment, merci pour tout ça parce que je pense que la Martinique en a besoin parce que son développement dépend. On ne dirait pas le contraire. Absolument. C'est bien pour ça qu'on est là. Absolument. En tout cas, vraiment merci encore. Merci, Manuela. Merci à vous qui nous regardiez. prenez soin de vous et puis n'oubliez pas la Martinique continue à avancer. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501